La dialectique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Tout le monde en parle depuis des lustres, des centaines d'années, des millénaires, si ça se trouve, mais en vérité, à peu près, personne ne sait vraiment qu'est-ce que ça veut dire, d'autant plus que, semble-t-il, peu importe à qui est-ce qu'on demande, chacun a sa propre définition. Il y a la dialectique chez les Grecs, il y a la dialectique matérialisme dialectique à la Marx-Engels, etc. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est juste démêler ça rapidement parce que c'est un concept hyper utile. Il y a une raison pour laquelle tout le monde en parle, mais comme je mentionnais, il y a énormément de confusion là-dessus. Ça fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser la dialectique en deux grandes catégories. La dialectique, c'est une question qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire à cause de son nom, le dia, ça fait deux essentiellement, puis on a toujours en tête thèse, antithèse, synthèse, et on nous dit que c'est la dialectique hegelienne, c'est en vérité synonyme, quand on demande, si vous demandez à quelqu'un dans la rue et que ça adonne qui sait à peu près qu'est-ce que ça veut dire, il va vous dire, ah oui, dialectique, hegel, thèse, antithèse, synthèse. Mais déjà, on remarque que thèse, antithèse, synthèse, ça fait trois. Un dialectique, c'est le rapport entre trois entités, une sorte de rapport hiérarchique entre trois phénomènes ou trois ordres d'idées ou trois concepts. Puis les deux grandes catégories, ça concerne l'ordre dans lequel on les place. Alors, en gros, on va avoir la dialectique qui place la synthèse après, donc thèse, antithèse, synthèse, et la dialectique qui part du principe que la synthèse précède, en vérité, la thèse et l'antithèse. Donc, puis c'est important parce que ça a des conséquences drastiques sur comment est-ce qu'on analyse les phénomènes, les phénomènes politiques en particulier, mais en vérité, à peu près, n'importe quoi. Puis ça a une série de répercussions dans les conversations tous les jours, puis ça se voit, ça se voit 300 fois par jour. Si vous regardez des vidéos, j'écoute des podcasts de lutte, puis il y a des conséquences dans ce qu'eux mentionnent. Je veux dire, c'est vraiment des lieux communs qui sont structurants au niveau de la pensée occidentale, certainement. La thèse, antithèse, synthèse, ce genre d'idée-là. Puis c'est très lourd de conséquences. Ça fait que c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, mais très rapidement. Le premier modèle, c'est celui qui est le plus connu. Thèse, antithèse, synthèse. Si vous avez fait des dissertations à l'école, c'est comme ça qu'on vous l'a appris. Puis règle générale, si vous demandez assez ça à quelqu'un, thèse, antithèse, synthèse, il y a un réflexe automatique qui associe ça à Hegel. Et juste pour vous dire, il y a un gars qui a une chaîne, un Allemand, qui est un professeur d'université, qui a une chaîne sur YouTube, qui est très, très, très réputée. C'est une sorte de star de la philosophie. Puis il est très, très bon, très, très, très sympathique. Puis j'ai écouté ses vidéos. Puis quand il parle de Hegel, les Allemands, ils connaissent ça, la philosophie. C'est très, très, très dans leur culture. Puis quand lui parle de Hegel, pratiquement la première chose qu'il dit, c'est oui, thèse, antithèse, synthèse. Puis il décrit à peu près ce que je veux décrire là. Mais l'affaire, c'est que ce n'est pas du tout Hegel, ça. Ce n'est pas Hegel. C'est comme les postes, les gens qui sont venus après Hegel, qui ont fondé une sorte d'école, comme Schelling, je pense, des gens comme ça, qui se sont mis à dire que c'était ça, puis c'est rentré dans la culture populaire, à tel point qu'un professeur d'université, méga-star de philosophie, et célèbre sur YouTube, comme on dit, le présente comme ça. Un gars qui, on pourrait le croire, sait de quoi il parle, puis qui est en vérité très sympathique, puis très brillant à beaucoup de points de vue. Mais je regrette de dire que là-dessus, il est complètement dans les patates. Sur Hegel, qu'est-ce que c'est réellement? On en reparle dans 30 secondes. Mais en gros, le principe, c'est ça. La version de tous les jours, qui ne vient pas de Hegel, c'est un lieu commun de croire ça, c'est une erreur, c'est ça. C'est comme une légende urbaine, à toute fin pratique, que ça vient de Hegel. Mais c'est ça, l'idée, thèse, antithèse, synthèse, ça résume quand même assez bien cette manière-là de voir la dialectique. Et l'idée, c'est que, bien, on a, comme vous le devinez, on a deux positions opposées, et de leur opposition ou de leur affrontement va naître une troisième position, qui est la synthèse des deux. Dans la version marxiste, orthodoxe, si on veut, bien, évidemment, l'opposition la plus puissante, puis j'ai lu un extrait tout à l'heure de l'encyclopédie soviétique, le 2979, puis c'est quand même comme ça qu'il en parlait, bien, l'opposition la plus importante, dans cette exception-là, c'est entre le fameux prolétariat et la bourgeoisie. Donc, il y a deux positions, et l'idée là-dedans, c'est que, nous, c'est un matérialisme historique, dialectique, etc., ce genre d'école-là, bien, l'idée, c'est que cette opposition-là, c'est deux positions irréconciliables. Donc, il y a une contradiction qui est provoquée ici par des phénomènes historiques, et ça crée deux camps, mais ultimement, il y a un des camps qui doit triompher, OK? Puis, évidemment, vous l'aurez deviné dans cette manière-là de voir les choses, c'est le prolétariat, évidemment, alors la bourgeoisie est abolie, et maintenant, c'est le prolétariat qui mène, et ce sont les lendemains qui chantent, le temps des cerises, et toutes ces belles choses. Puis, on constate, et on constate en parenthèse, que ça ne s'est jamais produit jusqu'ici, là. Il y a un indice là-dedans que peut-être qu'il y a des problèmes un petit peu avec cette manière de voir les choses, OK? C'est pas juste parce que les classes sont, que le prolétariat est aliéné et ignore sa conscience de classe, qui est l'explication traditionnelle, c'est pas juste parce que les ouvriers comprennent pas leur misère que la révolution marche pas, là. C'est plus, c'est ça. Mais, tout pour dire que dans la version, dans cette version-là classique, il y a deux camps qui s'opposent, sont en lutte l'un contre l'autre, et à la fin, il y a une résolution, et ici, c'est la victoire du prolétariat. Mais, ça, c'est une interprétation, puis je finis là-dessus, sur la version 1, là, de la dialectique, bien, c'est pas forcément qu'il y en a un qui va triompher de l'autre. Alors, très souvent, à la manière, tu sais, je parlais de mon podcast de lutte, là, tantôt, bien, ce que le gars, il disait, c'était, oui, quand il y a deux positions qui s'affrontent, en général, la vérité est quelque part entre les deux. Alors, il faut regarder la gauche, la droite, je sais pas, mettre aux États-Unis, les élections, les démocrates, les républicains, il y a des gens qui vont dire que la solution, qui c'est, bien, un petit peu des deux. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que, oui, il y a deux positions qui s'affrontent, mais la résolution, c'est de regarder un compromis. Tu sais, les gens qui sont pour l'immigration, les gens qui sont contre l'immigration, la vérité est quelque part entre les deux. Il y a une chicane de couple, le gars, la fille, ben, mettons, ouais, la vérité est quelque part entre les deux. Ça fait que, bon, ici, l'idée de la dialectique, c'est ça, c'est qu'on prend les deux, les deux positions s'affrontent, comme dans vos cours, quand vous avez appris votre dissertation, si ça a été votre cas, et c'est ça, est-ce qu'on est pour la publicité, contre la publicité, puis à la fin, en affrontant les deux positions, c'est ça, en les confrontant l'une avec l'autre, ben, on trouve une troisième position qui nous rapproche de la vérité. Ça fait que je crois comprendre que chez les Grecs, c'était essentiellement ça, le concept, ben, vous voyez le principe. Puis, ce qu'on remarque, la conclusion sur ce premier point-là, c'est qu'encore une fois, il y a trois positions possibles, essentiellement, par rapport à, si on voit le monde, selon cette version-là, la dialectique, le thèse, antithèse, synthèse, ou la synthèse suit, l'opposition de la thèse et de l'antithèse, ben, il n'y a que trois positions, en vérité, qui sont possibles, comme gré d'analyse, en vérité, ce que c'est, ultimement, c'est un cadre qui structure comment on voit les choses, un peu comme si je mets un filtre devant mon projecteur ici, mon spot, comme on dit, ben, c'est ça, si je mets un filtre rouge, ben, je vais voir les choses en rouge, ben, ici, cette manière-là de voir la dialectique, c'est un filtre que je mets devant ma propre perception, qui me permet de mieux voir certaines choses, en tout cas, c'est une grille d'analyse. Mais celle-ci ne peut donner, en vérité, que trois variations. Il y a trois permutations possibles. La première, c'est celle qui dit qu'il y en a un qui a raison, puis que l'autre a tort. Donc, les communistes sont méchants, et donc, les capitalistes incarnent la vertu et la liberté. La deuxième, c'est de dire que les deux ont raison. Peut-être que, justement, il y a un compromis à faire entre les deux, comme je disais, il y a une synthèse, peut-être, du communisme et du capitalisme qu'on pourrait faire. Donc, les deux, en quelque part, ont raison. Puis la troisième, ça serait de dire que les deux ont complètement tort. Donc, c'est ça. Moi, je rejette tout en bloc. Moi, par exemple, on va dire, je suis anarchiste, et c'est ça, je lève le nez sur ces pauvres bourgeois ou communistes, ou peu importe. Donc, c'est ça. Donc, cette grille-là nous fait voir les faits qui nous sont présentés, puis nous les fait placer dans une de ces trois boîtes-là. Il y en a un qui a raison, l'autre qui a tort, les deux ont raison, ou les deux ont tort. Bon, la deuxième manière, vraiment, maintenant de voir la dialectique, puis qui, à mon avis, est beaucoup plus... Il y a des bons trucs à aller chercher dans la première, mais la deuxième va plus loin, à mon avis, puis je crois qu'elle est plus proche de l'expérience humaine, on va dire ça comme ça. Et la deuxième, c'est de dire que la synthèse précède la thèse et l'antithèse. C'est de dire que ce qui nous apparaît comme étant l'opposition de deux positions, OK, la thèse et l'antithèse, est une conséquence de quelque chose qui existait déjà à l'avance. OK, donc, un exemple, lui, là, je me base par exemple sur la recension, l'explication que le fameux Jigèque en fait dans son bouquin, dont j'ai parlé à quelques reprises, entre autres, le taréing négatif. Donc, mais si vous allez voir, c'est beaucoup plus proche de ce que Hegel lui-même disait. Puis l'idée, c'est ça, c'est que, bon, l'exemple que Jigèque donnait, c'est la fameuse bande de Moebius que vous avez sûrement déjà vue. Le principe, c'est que c'est un dessin en deux dimensions où on a un ruban, un tortillé, et on a l'impression que le ruban est un objet en trois dimensions avec deux faces, essentiellement. Mais en vérité, ce qu'on réalise, c'est que c'est une illusion d'optique. Parce que si un personnage part d'un point X sur la bande de Moebius, puis il marche, OK, il fait le tour, bien, en vérité, il y a une sorte de paradoxe mental parce qu'il n'y a qu'un seul côté, en vérité, à la bande de Moebius. C'est ça le truc. Ce qui nous apparaît comme étant deux faces ne sont qu'une seule face, en vérité. Fait que l'idée, c'est ça. Donc, l'idée, par exemple, bien, là, c'est ça. Là, je vais rentrer dans les applications concrètes parce qu'on a besoin de ça pour comprendre un petit peu. Mais comment est-ce que ça se reflète dans la conversation de tous les jours? Bien, prenons encore une fois le communisme et l'anticommunisme. Bien, ça fait 100 ans, 150 ans qu'on nous bassine un petit peu les oreilles, en nous disant que oui, donc le communisme, c'est mal et c'est la dictature, etc., etc. Et en face, il y a la démocratie et le capitalisme. Mais c'est un détail parce qu'on est en démocratie. Puis oui, il y a des guerres des fois, mais ce n'est pas de l'impérialisme. On est en démocratie, la liberté de parole, tout ce genre de choses. Alors, puis les communistes vont dire oui, les démocraties sont impérialistes, elles sont décadentes, etc. Donc, puis, fait que les deux s'opposent ici. Les communistes haïssent les capitalistes, les capitalistes haïssent les communistes. Et bon, enfin, ils ont l'air d'être complètement en conflit, un conflit irréconciliable, mais ce n'est pas vrai. Ils partagent un truc fondamental et crucial. Donc, dans la première exception, le dialectique, ça serait de dire, par exemple, oui, il y a deux positions irréconciliables. Comme je vous disais, il y a trois positions. Les deux ont tort, les deux ont raison, ou il y a un compromis à faire entre les deux. Mais l'autre version, c'est de dire, non, non, dans la conversation qu'il y a là, une application du principe, dans la conversation qu'on a là, qu'est-ce qui est en commun entre les deux? En quoi est-ce que les deux communistes, soi-disant, et capitalistes, soi-disant, en quoi est-ce que les deux participent exactement du même discours et de la même idée? C'est que les communistes, en URSS, par exemple, ou en Chine, ou en Corée du Nord, ou peu importe, qu'est-ce qu'ils partagent? C'est l'idée qu'ils sont communistes. C'est ça l'affaire. Puis, ils ne l'ont jamais été. C'est un, c'est un, c'est un, ils ont un discours idéologique qui dit qu'ils sont communistes. Ils ont pris des idées de Marx et des slogans, puis des trucs comme ça, le manifeste du Parti communiste, ce genre de choses, et ils ont fondé des partis politiques ou ils ont, c'est ça, prolongé des partis politiques. Parce que Karl Marx faisait partie du Parti communiste au 19e siècle, mais le Parti communiste au 19e siècle, en Allemagne, là, c'est pas les bolcheviques, c'est une autre entité. Puis, toute l'idée ici, chez les bolcheviques, par exemple, ou chez Staline, c'est qu'ils disent, non, non, mais moi, je suis exactement la prolongation de Karl Marx. Oui, la fossée, puis le marteau, la fossée, c'est parce qu'on a des ouvriers en Russie, mais le marteau, parce qu'on a des agriculteurs en Russie, notre tradition de la ferme en Russie, ça fait que la fossée, c'est pour ça. Mais le marteau, c'est l'ouvrier, c'est l'ouvrier, genre allemand, prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Alors, ils disent, ils affirment qu'ils sont en train de participer à ce même mouvement-là, qui est une prolongation de la Révolution française, le détail qui n'est jamais mentionné, mais c'est là que Karl Marx prend ses idées. Le Karl Marx historique, pourquoi est-ce qu'il parle de révolution, en 1844, ou quelque chose comme ça? C'est parce qu'il est en train d'écrire sur la Révolution française qui vient de se produire avant-hier, à toute fin pratique, 50 ans plus tôt. C'est pour ça qu'il parle de révolution. C'est pour ça qu'il regarde les moyens de production, puis le féodalisme, puis le capitalisme naissant. C'est pour ça, c'est ça son état d'esprit. C'est de là que ça vient. Bon, mais dans le discours staliniste ou léniniste, bon, etc., c'est ça, toute l'idée, c'est de dire nous représentons le prolétariat, les travailleurs, et nous nous inscrivons complètement dans cette tradition, et nous sommes le paradis des travailleurs, nous sommes l'incarnation du mouvement ouvrier, puis combien de fois est-ce qu'ils ont dit ça en France ou même au Québec, ici, les communistes ou les sociétés, ils sont tout le temps en train de dire ça. Tu sais, si vous avez connu des communistes pendant les heures de gloire, non, ils incarnent le mouvement ouvrier, peu importe s'ils viennent de la rive gauche ou que sais-je. Fait que c'est ça, puis les... Mais c'est pas vrai, tu sais, puis oui, il y a les goulags, il y a les purges, etc., mais non, non, c'est... Nous incarnons le mouvement ouvrier, nous sommes l'incarnation du parti, nous sommes l'incarnation de la volonté populaire, etc., mais populaire ouvrière. Mais c'est pas vrai, ce n'est juste pas vrai, c'est un parti, puis c'est une dictature d'un parti, puis ce qu'eux-mêmes disaient, d'ailleurs, l'idée, c'était qu'éventuellement, il allait aboutir au communisme réel, puis il était en transition, mais finalement, ça ne s'est jamais fait, sujet pour un autre jour. Mais c'est ça, fondamentalement, ce n'est pas vrai qu'ils sont communistes. Ils disent qu'ils le sont, ils utilisent l'iconographie, mais ils la détournent à leur propre fin, que ce soit illégitime ou pas. Le fait est que ça, ce ne sont pas... Les communistes historiques ne sont pas communistes. Le parti communiste, en France ou en Russie, ce ne sont pas des communistes, grosso modo. Mais ils ont tout intérêt à dire qu'ils le sont. C'est ça leur branding, c'est ça leur marque de commerce. C'est ça. En face, les capitalistes, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent absolument éviter que les travailleurs cessent d'être exploités, parce qu'ils sont complètement exploités, même aujourd'hui, même en télétravail ou n'importe quoi. Tout le monde est exploité. Votre patron est exploité en vérité, parce que votre patron, ultimement, ce n'est pas loin d'en être un prolétaire, ultimement. Encore une fois, ce n'est pas un autre jour. Mais la version courte, certainement, si on remonte au 19e siècle ou au 20e siècle, à l'époque où on faisait charger la troupe contre les grévistes, ici, il y a eu des camps, j'en mentionne, j'en parle assez souvent, il y avait des camps de concentration pour grévistes en banlieue de Montréal. OK? C'est-à-dire, des camps de concentration, ils ont mis, je ne sais pas, voilà, c'est ça, il y avait des grèves, on faisait venir la police, puis la police tirait dans le tas. Pinkerton, l'agent de détective, ça faisait partie des trucs qu'ils faisaient. La GRC au Canada, c'est pour ça que ça a été fondé. Fait qu'aller regarder, c'est ça que c'est, c'est massacrer la population pour maintenir les gens en état de misère pour que le sommet de la pyramide fasse de l'argent. OK? Mais, tu sais, il faut faire accepter ça à la population. OK? Puis une des manières de le faire accepter, c'est de dire, si vous vous unissez contre les patrons, vous voyez bien que les patrons sont bons parce qu'ici, on n'a pas de goulag, puis regardez comme vous êtes confortable, vous allez à votre télévision, bababa, peu importe. Fait qu'ils ont besoin de démoniser le communiste en face. Ils ont besoin de dire que Staline est maléfique. Non seulement qu'il est maléfique, ce qui, bon, objectivement, est facile à démontrer. On va dire, c'est assez facile de monter un dossier contre Staline, n'est-ce pas? Ou même Lénine. Ou n'importe quel de ces leaders-là. c'est très facile de dire que c'est une dictature, puis ils sont brutaux, puis ils terrorisent les gens parce que c'est vrai. Mais au moins, dans bien des cas, c'est extrêmement vrai. Mais le saut qui est fait ici, puis c'est là où la malhonnêteté se trouve, c'est de dire que, non, donc ça prouve que le communisme, c'est mal. Bon, mais ça, c'est un raccourci narratif et idéologique de mauvaise foi. C'est fait exprès. Puis ce mensonge-là idéologique, bien, il est justifié par ce réflexe-là de thèse, antithèse, synthèse, parce que c'est ça. L'idée, c'est, ah oui, il y a deux positions, il y a forcément une qui a raison, forcément l'autre qui a tort, puis les capitalistes ont peut-être raison, tort ou quelque part entre les deux, les communistes ont peut-être raison, tort ou quelque part entre les deux, mais qu'est-ce qui est ignoré dans cette première manière-là de voir les choses, c'est que les deux font partie du même racket, même s'ils sont effectivement dans une lutte à mort pour le contrôle, pour l'hégémonie planétaire, même si effectivement ils ont frôlé la Troisième Guerre mondiale je ne sais pas combien de fois, l'armageddon nucléaire, tout ce que vous voulez, fait que ouais, c'est ce niveau-là d'animosité, mais même là, ok, la thèse et l'antithèse, elle est illusoire, ok, ils ont, c'est pas exactement un pacte, mais ils font, les deux font partie, les deux expriment le même phénomène, puis ce phénomène-là, c'est, par exemple ici, la croyance, c'est le discours qui dit que, c'est ça, il représente le communisme, ok, mais c'est aussi une certaine relation à l'être humain, puis à l'humanité, puis le rapport au travail, puis etc., puis il y a des aspects où est-ce que les stalinistes ou les communistes classiques vont, par exemple, dire que c'est ça, l'idée marxiste classique, c'est que le travail en régime capitaliste est aliénant pour la personne parce qu'il est obligé de travailler, c'est ça, je travaille pour quelqu'un d'autre, donc ce que je produis ne m'appartient pas, je vends mon temps, donc c'est ça, c'est intrinsèquement aliénant, essentiellement, et, ça fait que Marx était très très contre ça, puis l'idée, c'était que, oui, j'allais être un jardinier le matin, un philosophe le midi et que sais-je le soir, il y a une phrase assez célèbre de ça, puis ça c'est cool, moi je suis plutôt pour ça honnêtement, mais, ça fait quoi, dans l'orthodoxie marxiste, dans la tradition marxiste, il y a l'idée que le travail capitaliste est aliénant, mais, le discours soviétique ou, certainement soviétique, si on compare avec les autres, je pense qu'on verrait la même chose assez rapidement, c'est que, non, non, finalement, ce travail-là, il n'est pas aliénant finalement, travailler 40 heures par jour ou par semaine dans une usine, c'est finalement, quand c'est le parti qui possède l'usine, ça cesse d'être aliénant, puis si vous allez voir, par exemple, Loss of Feeling, un film de robots des années 30, basé sur Rur, le fameux roman de Karel Kapek, quelque chose comme ça, le premier vrai roman de robots, essentiellement, l'idée, c'est qu'il y a un inventeur capitaliste, en gros, qui crée des robots et les capitalistes, certainement, dans la version filmique des années 30, les méchants capitalistes utilisent les robots pour mettre les travailleurs à la porte et, bon, c'est ça, c'est reconnu, ça retrait même un petit peu à ce qu'on a aujourd'hui, mais qu'est-ce qui est sidérant quand on regarde le film, c'est que les gens, non seulement les gens font la grève, ils se révoltent contre les méchants capitalistes pour avoir le droit d'aller travailler 40, 60, 80 heures par semaine dans leur usine à placer des rivets, toujours le même rivet à la même place, qui est la quintessence de l'aliénation, mais c'est pas présenté comme aliénat dans ce discours-là, donc, encore une fois, si on regarde au niveau, on va dire dialectique, mais comme gris, ok, ben, tu sais, ben, c'est ça, les deux partagent le même point de vue, ok, ils ont l'air d'être opposés, de s'opposer, mais ils ont la même conception, tu sais, quand on creuse, quand on regarde réellement qu'est-ce qu'ils pensent, ils pensent la même chose, sur un truc crucial et fondamental par rapport à l'être humain, ils ont la même conception du travail, ok, puis c'est intéressant de voir qu'il y a une contradiction totale, totale avec ce que Marx lui-même disait, je viens de l'évoquer, puis curieusement, c'est pas, ça apparaît pas comme une contradiction dans le discours, dans ce discours-là communiste, ok, un discours qu'on retrouve jusque chez les frères Strugatsky, incidemment, certainement dans leur premier bouquin, moi j'ai vu ça, fait que, tu sais, les gars qui ont écrit « Roadside picnic » dans « Dernier cercle du paradis », il y a une référence à ça, puis comme quoi, le traité, une des morales du roman, c'est que le travailleur a besoin de travailler parce que l'être humain, il trouve sa noblesse dans le travail, ok, le travail est une fin en soi, bon, puis, ben, c'est ça, de quel travail parle-t-il, il parle pas de peindre la chapelle Sixtine, il parle de ta job, ton boulot, l'usine, c'est ça, si t'as une job, fais ta job, puis ta noblesse vient de ça, il y a donc un certain nombre d'a priori qui sont partagés puis qui ont l'air de s'opposer, ça fait, puis c'est ce que j'appelle la trame narrative en règle générale, c'est à ça que je fais référence, ok, donc l'idée est qu'il y a des positions, aujourd'hui, il y a les racistes et les antiracistes, par exemple, mais si vous faites encore une fois l'exercice d'aller regarder, ils croient les mêmes choses, en fait, ils ont l'air de s'opposer, mais ils ont des a priori communs, ok, puis, ces a priori-là, on remarquera que les deux nous interdisent de les remettre en question, ok, puis c'est à ce niveau-là, encore une fois, qu'ils forment une sorte de triangle ou de pyramide où ils maintiennent l'idée de base, tu sais, d'où émanent ce qui paraît être une thèse et une antithèse, mais en vérité qu'il y a le même phénomène. Fait que là, j'ai fait l'analyse, je vais finir là-dessus, je finis là-dessus pour aujourd'hui, mais c'est ça, fait que là, j'ai fait une analyse pour montrer qu'au niveau pratique, il y a des effets d'un angle ou l'autre angle, ok, puis évidemment, on peut y aller dans des considérations beaucoup plus profondes et philosophiques que ça, le GIGIC le fait, plein de monde le fait, mais c'est pour dire que dans la pensée de tous les jours, selon qu'on voit, tu sais, le triangle à l'endroit ou le triangle à l'envers, selon qu'on voit que la dialectique est une conséquence ou un agent, selon que, c'est ça, selon que la synthèse précède l'antithèse et la thèse ou selon qu'elle vient après, bien, ça a des conséquences, des conséquences majeures, majeures, majeures sur notre pensée puis d'autant plus majeures que c'est un a priori qui est pris pour acquis, qui est culturel dans bien des cas, qui est idéologique dans bien des cas, puis c'est justement l'utilité d'utiliser ce que je recommande, honnêtement, ce que personnellement, je trouve qui est beaucoup plus fructueux et utile, bien, qui est d'utiliser la deuxième manière, qui est de dire, OK, bien, comment est-ce que ces deux positions-là qui ont l'air de s'opposer, en vérité, comment est-ce qu'elles sont deux émanations du même phénomène, puis après ça, qu'est-ce qu'il y a dans ce phénomène-là, est-ce que c'est, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, est-ce que, tu sais, peu importe, là, là, ça devient intéressant parce qu'on peut regarder l'objet qu'on a en face de soi, puis à ce moment-là, cette approche, si on veut, dialectique, devient une question de voir, tu sais, de voir, c'est ça, non pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans le futur, mais qu'est-ce qu'on a réellement devant nous comme phénomène, qui, ultimement, et précisément, au moins, la sensibilité, puis l'objectif, puis l'intention derrière le matérialisme ou le marxisme, tu sais, encore une fois, orthodoxe, comme je mentionnais, c'est supposé être solidé, puis c'est quand même intéressant qu'on le trouve plus dans cette version-là, qui porte du principe que la dualité émane de l'unité. C'est intéressant qu'à mon avis, on se rapproche beaucoup plus de l'intention réelle de Marx en allant dans la direction qui est complètement à l'opposé de ce qu'il aurait cru parce qu'il aurait été complètement, il aurait déchiré sa chemise 14 fois s'il m'entendait parler, il est complètement contre ça parce que ça ressemble au mysticisme, etc. Bon, mais c'est ça, je pense que l'idée de regarder, OK, quels sont les phénomènes qui sont devant moi, puis comment est-ce que les deux sont l'émanation d'un même phénomène, puis à ce moment-là, quel est ce phénomène, qu'est-ce qui cherche à s'exprimer, bien, voilà, à mon avis, les vraies questions qu'on peut se poser, puis les pistes intéressantes, puis ce sont des pistes qui se révèlent à nous quand on regarde réellement, quels sont nos a priori par rapport à notre manière d'envisager la dialectique. Alors voilà. Si vous voulez soutenir la chaîne, comme toujours, il y a, j'ai un Patreon, j'ai aussi un Patreon, où je mets des vidéos sur des films de temps en temps, dont je ne parle pas sur la chaîne ici, j'ai un formulaire de don, et si vous voulez juste faire un don, a priori, c'est pour mon bouquin, mon bouquin d'essai, mais en vérité, c'est juste pour soutenir la chaîne présentement. J'ai aussi un service d'écoute essentiellement, où est-ce que si vous voulez, vous avez besoin de quelqu'un avec qui parler, bien si vous avez, comme moi, ça m'est déjà arrivé dans la vie d'avoir besoin de parler à quelqu'un, puis vous vous rendez compte assez rapidement qu'à la plupart du temps, les gens ne veulent pas. En fait, ils ne sont pas capables, ils ne sont pas disponibles, puis souvent, tout ce qu'on a besoin de faire pour se retrouver dans nos problèmes, c'est juste de verbaliser avec un être humain qui a de l'empathie et de la présence. Bon, bien moi, je fais ça. C'est un service que j'offre. Si vous êtes curieux, écoutez-moi, envoyez-moi un courriel puis ça va me faire plaisir. Puis c'est moi qui vais vous écouter. Donc, voilà. Fait que la vie est belle. À bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. À plus.